Le match était le premier quart d'heure, ce n'était pas encore facile. On cherche toujours un peu les marques, mais après c'était devenu un match facile. Tu as vu, on a mis trois techniciens dans le milieu du jeu, dans le milieu du terrain avec Abedi, Pichou et Janvier. C'est pourquoi Faudouard a commencé au banc de touche, parce que c'était un match où tu dois chercher la qualification, donc on veut être offensif et on met trois techniciens. C'est ça qui a permis aussi de mettre le premier but. Et la deuxième mi-temps encore est facile pour nous, surtout très importante de conserver le ballon. Circulation du ballon impeccable, conservation du ballon impeccable. Pour marquer le maximum de buts, il faut conserver le ballon dans l'équipe. Et les joueurs ont fait ça très bien. Sekisambo avait un peu de douleur, donc on a préféré commencer avec Bertrand. Mais après c'est Riad qui s'est plaigné aussi des douleurs, des fatigues. Donc on a remis Sekisambo qui nous a délivré. Dès qu'il est rentré, il met le but et ça nous a délivré. Donc c'est ça qu'on voulait faire. On voulait faire une rotation et garder aussi Sekisambo pour les prochains matchs. Mais il nous a encore aidé aujourd'hui et il a fait ça très bien aussi. On va se préparer toujours très bien. Ça c'est déjà une finale avant l'heure. À Pierre c'était mieux de les rencontrer en finale. Mais je pense qu'on connaît maintenant les qualités de Kiovo Sport, de tous les joueurs. Et je pense qu'on ne peut pas craindre à Pierre. On ne peut pas les craindre, on va essayer de les éliminer et d'aller en finale. Je pense que si on gagne cette demi-finale, je pense que la route est libre pour nous pour gagner la finale. Bien sûr, bien sûr. C'est même pas nécessaire de penser. Quand tu vois la qualité des joueurs, ces joueurs-là s'ils veulent, ils font le doublé. Ils vont faire le doublé. Donc il y a beaucoup de qualités dans cette équipe. Il y a beaucoup de très bons joueurs. Et tactiquement, tu as vu, aujourd'hui on est bien aussi. Donc je pense que le doublé ce n'est pas un fantasme. Ça peut être une réalité. C'est-à-dire que rater au moins... Compte tenu de qualité de l'équipe, compte tenu des joueurs qu'on a, ça peut être considéré comme un échec. Je pense que aussi les fans, les dirigeants, les joueurs, le staff, ça fait longtemps qu'on a gagné quelque chose. Ça fait presque 30 ans, on m'a dit. Donc je pense qu'on doit se rassasier. Et on doit avoir cette fin de loup, se rassasier. On peut gagner ces deux trophées. Et on peut considérer que oui, si on n'a pas un des deux, on manque un des deux, ça serait peut-être un échec. Samedi, ça sera contre Mukura. Est-ce que vous allez rester ici pour bien préparer le match ou vous allez retourner à... On reste ici, on reste ici à Mwanga. Donc on va rentrer, on regarde d'abord le match ici. C'est intéressant de voir aussi Rayon contre Police. Après, les joueurs rentrent à l'hôtel et demain ils vont avoir les soins, les dégraçages. Et on prépare le match ici, on ne rentre pas à Kigali. C'est bien pour récupérer. On est dans les bonnes conditions, dans un bon hôtel. Donc on va rester ici. Un commentaire au match de la 27e journée. On peut appeler cette journée comme une journée décisive à la Coupe. Mukura contre Etiovo, après contre Eskigali. Bien sûr, je sais que Mukura, ils sont en roue libre, ils n'ont pas grand-chose à gagner. Mais ils vont faire leur rôle d'arbitre, ils vont nous mener la vie dure. Et surtout, nous, on ne va pas s'occuper de l'autre match. On doit gagner coûte que coûte notre match contre Mukura et continuer sur notre lancée. Merci. Merci.